Bonjour, voilà, le propos d'aujourd'hui est sur les relations affectives épanouies, c'est cible. Oui, je trouve que c'est un sujet fort intéressant. Il y a de plus en plus de personnes qui sont dans la désillusion de l'aspect affectif. Bien qu'il y ait une multitude de systèmes qui existent aujourd'hui au travers des sites de rencontre pour faciliter les relations affectives, il y a en parallèle toute une histoire de désillusion puisque chacun se retrouve confronté à des quantités d'expériences et d'essais qui malheureusement ne sont pas fructueux, qui amènent parfois plus de blessures et accumulent plus de blessures que de bonheur à mesure du temps. Alors moi, je trouve que ce sujet me passionne particulièrement parce que je trouve qu'il y a vraiment fort à faire sur cette question-là. Alors moi, je commence ma 63e année, j'ai un petit peu de recul et puis j'ai moi-même formé plusieurs couples. J'ai vécu au long cours plusieurs relations, des très courtes et puis une de 7 ans, une de 15 ans, une de 3 ans. Et là, je suis actuellement dans une nouvelle relation qui est merveilleuse et je peux aujourd'hui dire que oui, vraiment, ce chemin vaut le coup pour, au travers des transformations, arriver à vivre une situation qui soit vraiment totalement merveilleuse, totalement épanouissante. J'ai remarqué que nous avons tous l'illusion que d'emblée, l'affection, l'affectif, ça devrait être une évidence. Malheureusement, les choses ne sont pas tout à fait ainsi. D'où vient notre aspect affectif ? Eh bien, il vient des premières rencontres que nous avons faites au début de notre vie. Alors, il y a eu la rencontre déjà intra-utérine, est-ce que nous étions attendus ? Est-ce que nous étions voulus ? Et si nous étions voulus, est-ce que nos parents étaient dans un vide, dans un manque et ils avaient envie de combler quelque chose ? Est-ce que nous avions déjà des frères et des sœurs qui étaient là et qui occupaient beaucoup nos parents et qui faisaient que cette grossesse, elle se vit comme elle peut, avec peu d'attention ? Est-ce que le couple est complètement serein ? Est-ce qu'il y a des tensions ? Est-ce qu'il y a des peurs qui traversent les couples ? Est-ce qu'il y a une inquiétude sur le fait que ce soit un garçon ou une fille qui arrive ? Toutes ces questions-là vont déjà, dans un premier temps, teinter la relation affective. Puis ensuite, il y a l'étape de la naissance. Alors là, quel challenge ! La naissance peut se passer de façon merveilleuse, détendue, relaxe. La maman peut être hyper heureuse, hyper… vivre un moment vraiment extraordinaire. Elle peut aussi vivre une grande souffrance et ne pas du tout être disponible pour accueillir ce bébé naissant. Le papa peut être très impressionné, très choqué, très en souffrance lui-même, de voir cette femme qui a pu souffrir, ne pas être lui non plus très en capacité d'accueillir ce bébé. Et pour autant, nous savons que le premier regard de l'enfant vis-à-vis de son parent, c'est capital. Capital pour se sentir, pour sentir le message de « bienvenue dans ce monde », « bienvenue ». Là, c'est sans parler des souffrances que l'enfant peut avoir au moment de la naissance. Il peut avoir le cordon autour du cou, il peut avoir un manque d'oxygène, il peut avoir trop froid, trop chaud, il peut avoir souffert d'avoir lutté pendant trop d'heures pour mettre sa vie au monde. Puis ensuite, il y a tout l'accompagnement du bébé avec les pleurs, avec beaucoup de choses qui vont s'interférer et qui vont faire que les parents vont avoir plus ou moins la patience, plus ou moins la présence, plus ou moins la douceur. L'environnement va être plus ou moins stressant avec les vies trépidantes que nous avons majoritairement les uns et les autres. Et tout cela, ça va influencer sur le comment je me sens accueilli, comment j'arrive dans le monde, comment je me sens disponible à rentrer en relation avec les uns et les autres. Alors, le schéma que je suis en train de vous montrer, il paraît un peu catastrophique, mais en fait, ce n'est pas juste une illusion, c'est aussi la réalité. C'est tous ces détails-là qui vont faire filtre par rapport à notre souhait profond de nous harmoniser avec d'autres êtres. Nous rêvons tous de quelque chose qui soit un trop condouillé, qui soit une attente sans condition, qui soit une présence bienveillante, une présence soutenante. Nous rêvons tous de cela, c'est bien légitime, puisque le vivant est fait pour interagir. Tant qu'humain, tant qu'humaine, sur cette terre, j'ai déjà passé plus de 35 ans à accompagner les humains de tous les âges, les adultes, les enfants, les hommes, les femmes, les grands-parents, et ce sont toujours les mêmes blessures qui ressortent. Nous avons tous intérêt à aller regarder qu'est-ce qui peut, dans notre histoire, pécher que nous soyons en bonne relation. Alors, je suis vraiment heureuse parce que depuis tant, mais quelques mois quand même maintenant, même années, j'ai confiné en moi une capacité intuitive à aller regarder ces schémas à l'intérieur de moi, d'une part, et puis des autres. Lorsque je me plonge dans l'espace intérieur d'une personne, je peux voir des personnages, et je vois un féminin et je vois un masculin sous la forme de deux personnages. Je peux même les dessiner, je les vois dans leurs actions. Au travers de ça, je vois si le féminin, qui est l'aspect réceptif, créatif, la coupe, et le masculin, qui est l'aspect actif, manifestation, eh bien je vois si le masculin est en train de s'occuper de lui, d'un endroit, et le féminin d'un autre endroit, et là, à ce moment-là, ils ne sont pas en relation. Si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a un historique qui fait qu'ils ne sont pas en relation. Alors là, je peux aller voir le couple frontal, comment fonctionnaient maman et papa, comment fonctionnaient chacun d'eux. Est-ce qu'ils étaient en relation ? Est-ce qu'ils étaient unifiés ? Est-ce qu'ils étaient en bisbis ? Est-ce qu'ils étaient en ignorance ? Un qui attend la présence, l'autre qui est en ignorance, ou vice-versa ? Puis, est-ce qu'ils étaient en fusion, collés, copiés, et qu'ils ne pouvaient à peine voir leurs enfants tellement ils étaient réunis, tout cela, c'est des composants qui vont s'interférer ensuite dans la relation aux enfants ? Est-ce qu'ils étaient présents à leur enfant pour le regarder ? Est-ce qu'ils étaient toujours dans du intérêt à faire comme ci, à faire tout ça ? Voilà, qu'est-ce qui se passait en réalité dans la relation ? Qu'est-ce qui se passait ? Moi, lorsque je regarde, je vois l'attitude des parents, je vois l'âge qu'avait l'enfant, l'âge que vous aviez, au moment où il y a eu un bug, et où votre cerveau a figé quelque chose à cet endroit, et que même si vous avez 60 ans, il est possible que vous soyez encore en train d'agir selon un espace-temps, une blessure qui appartient à l'enfance. Lorsque je vois ça, je demande à la partie en vous qui sabote le système, qui tourne en boucle, qui fait un système répétitif, je lui demande, alors, qu'est-ce que tu veux me montrer ? C'est quoi le système qui est en boucle ? Et je vois le personnage agir de façon répétitive. Chaque fois que j'explique les données aux personnes que je reçois, elles sont incroyablement surprises, parce que c'est exactement ce qui se passe. Et puis ensuite, je vais demander, à partie guérissante en chacun de nous, de quoi tu aurais besoin pour que ça se transforme, pour que ça aille mieux ? Et là, merveille. On montre comment on peut changer le scénario. On me montre quelle est la posture à adopter pour que les choses se transforment. Une fois que j'ai expliqué ça aux personnes, elles peuvent mettre ça où elles comprennent de quoi il s'agit. Dès que moi, j'ai l'information, je vois l'impact que cela fera. Je vois comment la partie enfantine blessée s'extraire du système parental. Et donc, être à ce moment-là, les parents, ils font ce qu'ils veulent, ils sont encore dans leur énergie, mais ça, c'est mémoire, simplement. Puisque quand c'est un adulte qui a une représentation enfantine, forcément, ça n'existe plus. C'est juste un égrégore de mémoire qui est encore actif. Donc, ce schéma-là, l'enfant n'est plus au milieu, il n'est plus concerné. Et puis, de cet endroit, je peux retourner voir le couple extérieur-extérieur, féminin-masculin, c'est-à-dire que ce qui est dedans va être le reflet de dehors. Alors, je vois si le féminin et le masculin peuvent déjà se rencontrer. Je vois aussi s'ils peuvent s'approcher. Je vois s'il y a un système dominant de ce côté ou de l'autre. Je vois s'ils sont coopérants. Je vois s'ils s'unissent. Je vois s'ils sont dans une harmonie. Lorsque, peut-être qu'il faut une étape, deux étapes, deux étapes, mais lorsque les schémas, je vois, intérieurs sont harmonisés, sont au service l'un de l'autre, alors là, la magie peut commencer à opérer et vous pouvez voir venir en face de vous la personne pour vous rêver depuis toujours. Puisque votre féminin-masculin intérieur s'est ajusté, ce qui est à l'extérieur va pouvoir s'ajuster. C'est juste magique. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à cette question sous cette forme-là. Et ce que j'ai observé aussi, après avoir rechigné pendant 15 ans, aller sur les sites de rencontres, avoir fait le choix de vivre seule plutôt que d'être mal accompagnée, j'ai fini par me dire que l'expérience des sites de rencontres pouvait peut-être être quand même intéressante, ne serait-ce que pour observer ce qui se passait pour chacun. Alors, je suis allée sur un ou deux sites impayants que j'ai trouvé absolument épouvantables. Et puis, j'ai trouvé un site gratuit. J'ai aimé parce qu'on pouvait mettre beaucoup de textes, on pouvait vraiment décrire notre souhait, notre attention, et il n'y avait pas tout le système commercial derrière pour circuiter un tas de choses. Et là, j'ai vu que les personnes avec lesquelles je dialoguais, c'était vraiment le reflet de mon histoire. Et je me disais, mais ce n'est pas possible. Depuis le temps que j'essaie de transformer ça, comment se fait-il que je rencontre encore des personnes qui ressemblent aux êtres avec lesquels j'ai passé des moments de vie, avec lesquels je ne souhaite plus être en lien. Parce que si j'ai fait ces relations, c'est qu'il y avait des choses qui ne me correspondaient plus. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de mettre à mon service ces visions que je mettais au service des autres. J'ai fait mon introspection intérieure et j'ai vu le schéma parental, j'ai vu comment j'étais au centre de mon père et ma mère avec des moments qui n'étaient pas du tout adaptés pour moi, où je jouais la sauveuse de certaines situations et que ça ne me faisait plus ce que j'avais à faire dans ma vie. À cette époque, j'ai fait au mieux des possibilités qui me semblaient justes et c'était quelque chose qu'il fallait absolument maintenir. Alors, j'ai fait ma transformation avec le processus tel que je voulais expliquer. Là, j'ai été émerveillée parce que j'ai vu un féminin épanoui, qui rayonnait, qui était vraiment dans sa pleine expression. Et j'ai vu un masculin qui était incliné en respect et qui venait sous une forme méditative s'asseoir à côté du féminin et qui était là soutenant, présent, bienveillant et dans son cœur. Quinze jours plus tard, j'ai rencontré l'homme avec lequel je partage une expérience de vie magnifique, merveilleuse et avec lequel, depuis le début, je n'ai aucun doute sur la pérennité de cette relation. Nous sommes totalement ajustés sur tous les plans. La vie est juste une merveille avec cette vie. Et je souhaite vraiment vous faire bénéficier de toute cette compréhension, de tout ce que j'ai compris, la possibilité, en fait, que nous avons tous d'harmoniser notre féminin et notre masculin et qu'apprendre à avoir des visions intuitives extérieures, c'est aussi quelque chose qui est possible pour beaucoup d'entre nous. Moi, je réalise maintenant que je suis née comme ça, que depuis toute petite, je vois beaucoup de choses. Je fais du temps pour que je comprenne comment faire un vrai usage. Et je peux néanmoins apprendre ça à beaucoup de personnes. Je n'ai plus déjà à communiquer avec les plantes, les animaux, les pierres à un certain nombre de personnes. Mais je peux encore le faire. Et je peux apprendre aux gens à faire des quêtes de vision, ils rentrent à l'intérieur d'eux-mêmes pour voir les choses. Et si on est calé cœur à cœur, âme à âme, dans l'espace du subtil, tout cela devient possible. C'est ce qu'on appelle la transmission des dons qui se fait par imprégnation directe. Personne qui a un don. Si une autre personne est en présence et est simplement dans un souhait réel, sincère, communiquer profondément avec le don de celui qui l'a, à ce moment-là, la personne peut comprendre le passage et devenir elle aussi détentrice de celui-là. Je souhaite donc mettre au service mes dons et trouver la manière de pouvoir vous permettre d'accéder à vos dons et pouvoir harmoniser votre féminin réceptif avec votre masculin actif. C'est ce qu'on appelle le yin, le féminin et le yang masculin. Et que tel le système médecine chinoise, on voit du blanc et du noir qui s'interpénètrent. Ce yin et ce yang puissent vraiment danser ensemble de manière harmonieuse. Chacun gardant sa juste place, que ce ne soit pas une fusion où après on ne peut plus se déscotcher pour que la danse soit juste. Il faut que ça garde une certaine respiration. Et donc, ça fait partie des données qu'il est important d'intégrer pour qu'une relation soit réussie. Nous devons à chacun avoir une identité bien précise. Nous devons savoir ce que nous voulons. Nous devons apprendre à ne pas attendre de l'autre. Nous devons apprendre à ne pas vouloir quelque chose sur l'autre. Nous devons apprendre à avoir des projets personnels, à partager, à communiquer, à nommer nos blessures, nos inquiétudes, nos forces, nos faiblesses, à nous mettre à nu. Pour rien que dans l'intimité du couple, il y a la nudité. Nous mettre à nu dans nos vies. Cesser de se cacher, cesser de croire que nous ne sommes pas dignes d'amour, pas aimables. Nous sommes tous dignes d'amour. Nous sommes tous aimables. Nous avons juste à refaire le chemin, parfois, vers les origines, pour comprendre que nous n'avons pas reçu d'amour suffisamment, que nous n'avons pas reçu de gestes affectueux, et que ce qui n'est pas reçu, difficilement être vécu et redonné. Et tout cela, ça s'applique. Alors, pour terminer cette introduction sur le sujet de l'affectivité et de l'épanouissement dans l'affectivité, je pratique, pour ce qui me concerne, une approche que je trouve magique, qui s'appelle l'approche tantrique. C'est en fait une approche qui permet de se placer dans un état de présence particulier, un état d'être avec la conscience, avec le respect de soi. Et le respect de l'autre va découler du respect de soi. Si je sais me respecter, si je sais écouter mes besoins, si je sais dire un vrai oui ou un vrai non, alors je suis dans une relation qui est respectueuse de l'autre. Et j'apprends en même temps à l'autre à faire de la même façon. J'ai animé un certain nombre de stages pendant plusieurs années. Je vais reprendre ce genre d'activité et je vais faire des propositions, d'immersion sur des week-ends et parfois c'est des semaines, des semaines d'immersion sur la relation, des semaines pour travailler, traverser, transformer. Je vous invite à réfléchir, à faire quelques économies pour pouvoir participer à des semaines comme celles-là. Et puis, je souhaiterais pour des gens qui auront fait le chemin, les former, à elles-mêmes accompagner d'autres de façon à ce que ces situations de guérison se multiplient sur la planète. Les situations particulières que nous vivons aujourd'hui ne sont que le reflet caricatural des blessures de notre système de survie. Le système de survie, maintenant, est visible. Tous les interdits, toutes les restrictions, tous les... Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est ce que notre cerveau vit depuis plusieurs générations à travers de toutes les institutions. Et tout cela, ça nous met dans une rétention de notre énergie vitale, ça nous contracte, ça nous empêche de respirer, ça nous empêche d'avancer. Là, aujourd'hui, on nous demande même de se masquer, puisque de toute façon, c'est ce qu'on faisait déjà. Lorsqu'on était à l'école, il n'y avait pas de masque physique, mais on nous demandait de nous taire, on nous demandait de ne rien dire de qui nous étions. Ça a continué ensuite dans les systèmes religieux, dans les systèmes politiques, dans les systèmes professionnels. On nous demandait d'être des exécutants et surtout pas des créateurs de notre vie. Bien, ce temps-là était presque révolu. Et je souhaite participer avec tout le chemin que j'ai fait de compréhension et d'intégration à la liberté. Je souhaite participer à semer abondamment et à offrir à tous ceux qui en auront besoin et qui me souhaiteront toute ma guidance, mes compétences, mon éclairance pour nous permettre à vous aussi de déployer votre pleine liberté. Je me suis mise pour cette présentation sous un marronnier blanc. Le marronnier blanc, c'est l'énergie dans les édics surfloraux qui vient travailler sur l'agitation mentale. Donc là, le marronnier blanc, il nous a soutenus pour que notre cerveau qui est très agité du fait de toutes les blessures puisse enfin s'apaiser et pouvoir vivre sereinement sa condition humaine de douceur et de joie et d'amour. Bienvenue pour ce beau programme sur le déploiement de l'amour. Il y aura sept étés, des temps de formation, des temps de questions-réponses en vidéoconférence. Il y aura différentes sortes de choses que je vais proposer pour accompagner l'été. Vous pourrez aller glaner ça ci-de-là. Je ferai des propositions gratuites, des propositions payantes, mais je ferai en sorte que ce soit accessible à chacun des temps différés en plusieurs fois et en ayant des tarifs raisonnables. Je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez être informé, laissez un message sur mon site internet albuiflorenceenergie.com. Tous ceux qui me connaissent déjà et qui sont dans mes listings, vous allez recevoir la newsletter. Vous l'avez déjà reçue puisque vous voyez cette vidéo. De cette façon-là, vous continuerez à être informé. Vous pourrez choisir les thèmes qui vous intéressent. À très bientôt !